Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nathania qui a choisi son camp dans le clash qui oppose Ilan à Simon. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans Objectif Reste du Monde, Simon a reproché à Ilan d'avoir dit des choses terribles sur Giuseppa. Ilan avait de son côté affirmé que Simon lui avait confié avoir des photos privées de Nathania avec qui il avait eu une brève aventure. Indirectement mêlée à leur histoire, Nathania a décidé de prendre la parole. Elle défend clairement Simon et clash très fort Ilan. Toutefois, elle ne cautionne pas l'acharnement dont il a été victime. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bonjour tout le monde, je vois que depuis quelques jours, il y a beaucoup de gens qui m'ont identifié sur ça, sur ce genre de truc, de nude ou je ne sais pas trop quoi. J'aimerais juste faire une petite mise au point. Effectivement, il n'y a aucun nude de moi, ni de la part de Simon, ni de la part de Ilan. En revanche, j'ai vu aussi pas mal de... Enfin moi, je vous dis, j'ai regardé le reste du monde, j'ai regardé que le début et là, je n'ai pas suivi du tout. Par contre, je vois beaucoup d'images sur Insta, comme tout le monde, et beaucoup de gens s'en prennent à Simon. Donc je ne vais pas prendre la défense de Simon, parce qu'à l'heure actuelle, on ne se parle pas, mais j'aimerais juste être juste, parce que je ne fais plus partie de ce milieu. Et si d'un point de vue extérieur, je peux juste amener un peu ma vérité et ce qu'il se passe vraiment, tant mieux. A savoir que beaucoup de gens, parce que le comportement de Simon envers Ilan est excessif ou que c'est de la ligne gratuite, je vais vous expliquer juste un peu le contexte que vous, vous ne savez pas, puisque vous ne pouvez avoir regardé que les épisodes, vous ne savez pas ce qu'il se passe à l'extérieur. Donc en gros, avant le programme, moi et Simon, on était hyper proches. Si tu as quelqu'un dans ta vie, tu lui expliques les choses, tu lui montres les choses, tu lui racontes, etc. Et moi, il a vu, que ce soit à travers mon entourage ou à travers même mon téléphone, ce que j'ai pu lui montrer, des choses sur Ilan qu'il m'a fait ou qu'il a pu faire à d'autres filles qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas correctes. Ça, j'en parlerai plus tard, ne t'inquiétez pas, tout vient à point à qui c'est attendre. Mais, en fait, il faut juste savoir que Simon sait beaucoup de choses, en fait, sur Ilan. Il a vu des choses, donc forcément, ça joue sur sa manière de se comporter avec lui. Et je peux comprendre aussi que beaucoup de gens apprécient Ilan parce qu'il a ce côté attachant, attaché, attaché, si je peux préciser. Il a ce côté un peu, il arrive à se mettre en position de victime, etc. En tout cas, il a ce petit côté où on peut l'apprécier par moments. Je le sais, parce qu'on est tous passés par là, toutes en tout cas. Et le problème, c'est que quand tu fais la balance, son manque de... Je ne parlerai pas d'Illac maintenant, je vous ferai... Ce sera un sujet à clôturer bien plus tard. Je vais juste parler par rapport à Simon parce que ça me fait de la peine, un peu, tout ce qui se prend dans la gueule. Alors que je peux vous assurer que vraiment, 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 c'est quelqu'un de juste. Et c'est dommage qu'à l'écran, ça ressorte comme ça parce que c'est vraiment quelqu'un de gentil et de juste. Même s'il y a des choses qu'il m'a fait que je ne cautionne absolument pas. C'est un autre sujet. Mais je peux vous assurer que son comportement n'est pas excessif, vraiment. Et en tout cas, il n'y a aucun mieux par rapport à moi. Donc je ne sais pas trop quel était leur sujet. Je pense que Simon a dû dire à Ilan ce qu'il sait de ce qu'il m'a fait. Et effectivement, ça n'a pas dû plaire. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas de la haine gratuite. Et qu'au contraire, ça prouve que c'est un mec qui ne supporte pas ce qu'on fait. Il ne supporte pas les comportements irrespectueux envers les filles. Il a quand même une petite soeur. Donc il sait de quoi il parle. Et voilà. Donc s'il vous plaît, peace. Et je peux vous assurer. Je ne sais pas trop le sujet qui a fait exploser Ilan et Simon. Je ne sais même pas pourquoi on m'est ratifié là-dessus. Quel passage, pour exemple, à la télé. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que si Simon n'aime pas Ilan, c'est pour des raisons, croyez-moi, qui lui sont propres et qui sont méritées. En tout cas, ça prouve que ça peut être un mec bien et qui respecte les filles et qui ne supporte pas. Je peux vous assurer que Simon ne supporte pas l'injustice. Mais vraiment, vraiment. Et je pose vraiment en vue de ce que j'ai vécu et qu'il le sait, que ce soit moi ou d'autres qui n'ont jamais eu le droit à vraiment la vérité. Parce qu'Ilan n'est plus coté. Parce qu'Ilan passe encore à la télé. Parce qu'Ilan a des amis cotés dans la télé qui le défendent, etc. C'est un peu compliqué pour nous d'obtenir grain de cause et justice. Donc voilà. Moi, même si aujourd'hui je ne crois plus à Simon, je le remercie en tout cas pour sa loyauté. Et voilà. Sous-titrage ST' 501